et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode retour aux sources je voudrais commencer avant de travailler sur ma map sur la série peut faire un petit parenthèse même une grande d'un coup de gueule je m'adresse j'ai appris que on a volé une map à l'ami arsenic budding à toute son équipe et puis à damien que je connais plus ou moins je l'ai rencontré fait sa connaissance avec la team ffa officielle et je trouve inadmissible ces gamins de talus qui vont piquer une map d'une autre personne d'un groupe qui font un boulot énorme qui prennent le temps de préparer des maps pour notre plaisir et piqué en plus le partage il fait partager tout leur travail j'ai suivi tous les vidéos de arsenic budding comment fabriquer sa map faire un montage tout ça je vois le boulot et comme je l'avais déjà dit je crois une fois à damien sur sa chaîne que je me mettrais jamais à ça parce que j'aurais pas la patience de le faire et que je laissais ça au pro et là ça me révolte un peu de voir des gens qui vont prendre une map même la modifier et après dire que c'est eux qui l'ont fait et ça je trouve inadmissible et c'est à cause de ces personnes que par la suite après il faut pas se plaindre que ben on a plus beaucoup de maps ou bien ils ont et je les comprends je passerai des heures à faire une map et puis comme la pique je serai découragé et j'aurai même plus envie de le part alors ce coup de gueule ouais c'est vrai que je veux dire à ces personnes si ils ont la chance de regarder ma vidéo ou bien par hasard ils tomberaient sur ma vidéo de ma série retour aux sources et ben je vais leur dire aux ont mieux fait de suivre les vidéos de damien d'arsenic budding et puis comme ça vous pouvez faire votre map et là avoir la fierté de dire c'est votre map pas piquer des autres maps quand on voit certains maintenant qu'on trouve sur les sites c'est des mobs qui a d'origine dans le jeu et après puisque c'est lui qui ont fait le mode c'est aussi ça me révolte je suis tombé sur certains modes et en plus avec plein de défauts parce qu'ils ont essayé de le modifier sa faute je sais pas moi laisser ça au pro quoi et puis ils ont déjà le mérite de de faire ce travail c'est des heures et des heures et puis en plus de ça ils ont la gentillesse de le partager avec tout le monde pourquoi pas attendre justement la map et puis aller les remercier leur dire merci pour le travail qu'ils ont fait puis avoir le plaisir de jouer sur la map pour vous dire cette map la vieille france j'ai jamais joué sur le 15 et je me suis dit mais j'ai vu pas mal de vidéos là dessus et j'attendais avec plaisir cette map pour essayer de jouer dessus quoi c'est inamissible et ça j'en suis révolté moi chez moi on appelle ça des gamins de talus quoi vraiment qui savent pas quoi faire d'autre que de voler pourtant c'est un jeu et on en arrive à des choses comme ça comme et c'est beaucoup passé sur le 15 et ça je manquerai pas de si je vois je tombe par hasard sur youtube des youtube heures qui ont la map et puis qui font des vidéos au dessus de poser mes commentaires à la façon du valaisan ça vous pouvez le garantir et puis je vous invite à le faire aussi quoi si on la voit sur youtube allez mettre des commentaires que pour leur montrer non qu'on n'est pas content de ça quoi on sait tout le boulot les heures tout ça qu'ils ont passé l'équipe à faire cette marque normalement elle sortait le 14 décembre sauf erreur si je me trompe ou pas mais je sais pas moi je laisse ça je dirais une fois je crois que je l'ai dit à damien sur une de ses vidéos c'est tellement de boulot que je n'aurai même pas la patience de faire et c'est clair que moi je ne serais pas très content que on passe des heures et puis que apprendre la vol et puis on a on a le culot d'aller mettre son nom sur la marque laissez faire je dirais même un conseil pourquoi vous n'avez pas suivi vraiment les vidéos de d'arsenic modding comment faire une map et puis comme ça vous auriez eu le plaisir de dire oui c'est moi qui l'ai fait pas les voler celle des autres quoi en tout cas je suis ouais je suis vachement déçu je suis désolé pour eux qu'il ya des gamins de talus comme ça quoi puis bon ben en tout cas je les remercie parce qu'ils faisaient des modes fabuleux j'ai eu l'occasion d'aller sur le forum d'arsenic modding de prendre certains modes puis de les remercier du reste de partager les choses qu'ils font quoi ouais c'est en tout cas je laissez moi des commentaires mettez un pouce bleu si vous êtes de mon avis aussi on savait puis soutenir comme je l'ai dit moi si je tombe sur la ma vieille france fs 17 sur youtube je vais pas me gêner d'aller mettre des commentaires façon valaisanne du valais en tout cas voilà bon ben les amis c'était juste un coup de gueule que je voulais pousser parce que je vraiment quand j'ai appris ça par mon ami ils vont là comme quoi la map a été volé puis en plus de ça ils ont le culot et en plus de mettre peut-être des virus ou pas en tout cas alors moi je vous donne un conseil ne téléchargez pas cette map si vous la trouvez sur des des sites et puis en plus de ça mettez des commentaires si vous voulez il ya des gens des youtube heures qui vont faire ces vidéos sur cette marque je sais pas moi je passe de quel avis vous êtes si vous êtes mon avis mais moi je trouve ça une amie cid et puis voilà je voulais pousser ce coup de gueule parce que voilà c'est toujours avec ces personnes comme ça qu'après on prend pas avoir des maps qu'ils étaient fabuleuses tout c'est vraiment une amie c'est bon les amis je vais arrêter je vais fermer la parenthèse ce coup de gueule moi je vais me diriger là alors comme vous pouvez le voir mon compte est monté mon compte financier est monté à 800 mille euros alors non je n'ai pas triché j'ai pas de chuter comme je l'ai dit moi je fais du réalisme j'ai seulement pris la peine de de chercher les pépites d'or et puis comme vous le savez un tout le monde le sait que les pépites d'or ben ça un million d'euros j'ai dépensé déjà un peu près 200 mille euros parce que j'ai acheté des des champs pour avancer et je vais pas tout dépenser maintenant je vais même revendre quand même avant de faire du stock au niveau culture et on verra je vais peut-être me faire un petit plaisir de ne me prendre un petit tracteur un autre tracteur et peut-être changer la moissonneuse bon comme je l'ai dit un sur cette map les chemins sont rétro on peut pas prendre du gros matos alors je veux démarrer on va se diriger dans le champ je vois les labours et donc là je viens de finir de la bouée de champ alors j'ai testé sur deux autres champs de m comment ça attendait un instant faut quand même je regarde s'il aurait fallu je vais faire un demi-tour là pas trop rouler dans l'air parce que ce champ m'appartient pas voilà on va juste passer par le roux là on va aller au champ 41 que j'ai moissonné dernièrement et puis c'est le champ 41 ou 40 je me rappelle plus on va se diriger quand même là bas on verra bien ouais je vais me faire peut-être ce plaisir puis après on verra peut-être déjà acheté du matos mais avant je veux peut-être investir dans du matos pour comment ça pour les animaux faire des balles on a ça danse un peu je vais peut-être enlever les ombres comme je l'ai dit je suis en train de préparer un nouveau pc avec peut-être plus de qualité au niveau puis de puissance parce que là sur certaines maps j'ai de la peine moi cette map là le iceberg moi je la trouve bien quoi j'ai du plaisir à jouer dessus pour l'instant j'aime assez quoi c'est comme j'aurais eu le plaisir je vais maintenant je l'aurais pas de tester la vieille france version 17 voilà je veux pas revenir là dessus alors on va descendre mais j'aime bien cette map alors là j'ai comme je disais j'ai testé sur deux champs j'ai planté des céradis et qu'il faudra passer le cultivateur après avant de recemer vu que normalement on doit gagner 30% au niveau de la culture de la récolte alors voilà c'est ici qu'on va tourner je sais pas par où je vais l'attaquer il n'est pas tout à fait droit il est un peu difforme ont désolé un peu pour les coups de samba qui fait on va peut-être attaquer l'avant où on laisse un chemin forestier normalement si j'ai bien compris voilà où la chahutte la sur l'arbre quand même on va se mettre là on va faire un peu de détourages parce qu'au début c'est pas évident allez on va la déplier la vidéo sera pas cet épisode sort pas si long ça vu que j'ai fait un peu ce coup de gueule mais bon c'était important de vous le dire que j'étais pas content que le valaisan était pas tant content et puis ça se comprend même que ça me concerne pas beaucoup quoi que je dirais que ça me concerne parce que c'est grâce à ces gens que on peut avoir des des maps fabuleuses voilà donc on continue on commence en ce champ là je les moissonnés bon bah bien sûr celui qui n'a jamais été il n'était pas un mot au début j'ai un champ que je dois mentionner que justement que j'ai acheté qui est un peu plus grand alors on va faire comme ça un peu on va pas trop jouer là et puis on fera des doigts bon je vais peut-être pas faire toute la vidéo de faire ça le labourage alors j'ai testé un peu les ouvriers malheureusement ici les ouvriers c'est avec tous les arbres qui ont tous c'est un peu compliqué et bon bah j'essaie comme un peu les autres séries que j'ai fait de ne pas dépenser de l'argent dans les ouvriers pour le moment marius n'est pas là on le verra peut-être un de ces quatre m'a pas suivi ah allez on continue c'est bon on va faire peut-être un ou deux des ouvrages comme ça je serai tranquille pour vous tourner après en j'ai toujours mon valtra là qui va bien il va super bien comme je le disais là je vais peut-être changer la moissonnerie parce que je trouve pas joli de mettre une barre de coupe plus longue sur la case que notre bien je l'aime bien cette petite case elle va super bien là pour cette marque dans le contexte de la map l'opé de l'osberg je sais pas si quelqu'un a visité cette marque j'ai pas vu beaucoup de d'épisodes sur youtube laissez moi des commentaires qu'est ce que vous en pensez cette marque c'est vrai que comme je l'ai dit dans le premier épisode on la visitera au fur et à mesure attention et puis bon ben je me suis dit bah tiens je suis arrivé à 10 pépites donc j'ai pu voir les autres sur la map je me suis dit bah tiens voilà c'est vrai que c'est pas elle s'est pas tricher mais c'est vrai que c'est bien ce petit million d'euros là on va essayer de ne pas tout dépenser d'un coup parce qu'il ya quand même des champs qui sont chers qui bon le matos c'est comme la lancieuse je vais la louer parce que vous vu l'utilité quand on en fait si je fais de l'anciage parce que j'ai peut-être décidé de faire que des bottes octangulaires sur cette marque on verra pour l'instant je vais planter du maïs on ouvre à la machine pour faire de l'anciage on va essayer un peu de monter les stocks que notre bien j'ai vendu les dernières écoles que c'était des récoltes des champs qui n'étaient pas travaillé donc c'était la première moisson alors je me suis dit bah tiens on va vendre comme ça on verra donc les deux autres champs que j'ai élaboré tout à l'heure et suis là je ne vais pas mettre les radis je veux voir la différence au niveau des traitements bon par la suite c'est clair que j'utiliserai du lisier par contre il ya des deux modes qui sont quoi un mode qui est sorti au niveau je sais pas je l'ai pas testé encore peut-être je ferai une petite présentation si je les installe à placer un des bâtiments où l'on peut fabriquer du fertilisant et des semences mais pour l'instant je les ai pas testé on verra ça plus tard en haut là je vais faire un petit carré là alors j'espère que le premier épisode cette série vous a plu je vais essayer dans cette série vous faire un peu des tests et puis vraiment malheureusement je pense que moi je le dis avec les problèmes de santé j'ai du reste c'est pour ça que j'ai un peu de retard sur les vidéos je n'arrive pas à suivre car je peux pas être tout le temps là j'ai vraiment des contraintes à respecter pour mon traitement c'est éviter de tout casser on va repartir directement après comme ça on va faire comme ça je trouve assez génial il n'y a pas sur toutes les maps là on voit bien que les lignes d'après le sens que j'arrive c'est assez fabuleux vous dit pour l'instant je n'ai pas trouvé de bug alors il n'y a pas encore des maps vraiment des bombes s'il y a toujours ces histoires comme ça on retrouve toujours des gamins de talus et ben on n'essaie pas d'avoir de sitôt des maps comme mon coeur sur le 15 à calme d'enfant il ya de la fabrication et pour l'instant ben voilà c'est vrai que je voulais pas tout changer comme mais comme je l'ai dit dans le premier épisode j'ai eu des bugs sur silver et après le manque de temps j'arrive je vais essayer de voir si dites le moi si vous voulez que je continue aussi l'exploitation du valaisan et je voulais me concentrer que sur cette vidéo processus le retour aux sources pour le moment j'ai essayé je veux rien vous promettre parce que la dernière fois je vous avais promis que je sortais plusieurs par semaine mais bon c'est du boulot à sortir ses vidéos et comme j'ai des contraintes au niveau privé à durée ce voilà ce week-end ben j'étais pas l'âge parce qu'il ya un moment j'étais pas sorti avec ma femme on est parti en week-end en alsace alors j'étais heureux de voir le panneau al kirch c'est assez fabuleux et c'est vrai que c'est tout plat là bas et j'ai vu beaucoup de ces ces hydrantes là comme le mode qu'il y avait sur 15 là il y france je crois c'était c'est vrai que c'est vachement plat quoi on était au marché de la vie que rick vire rick vire voilà c'est assez fabuleux c'est magnifique ces marchés de noël là bas à manger de la bonne choucroute on a vu du bon vin chaud puis j'étais le lendemain le dimanche j'étais à une autre un autre marché de noël qui est à riz riboville et on sait plus je me rappelle plus du nom je veux pas les corcher et là c'était médiéval c'était aussi assez fabuleux il faisait froid c'est clair que pour moi avec ce que j'ai les longues trajets en voiture c'est quand même l'alsace à un peu près de chez moi c'était deux heures et demie trois heures de route donc c'est un peu pénible pour moi mais bon ça fait plaisir ma femme ça m'a fait plaisir aussi des fabuleux alors donc là on essaie de refaire encore un ou deux tours ça je serai tranquille donc je l'ai dit je vais ça sera un petit un court épisode là le prochain épisode on se verra pour on va semer un peu on ira peut-être moissonner et je montrais le nouveau matos que j'aurais peut-être acheter ça c'est clair je veux faire du bois faut vraiment que j'y mette parce que comme je l'ai dit dans je crois dans la série du valaisan d'amérique je n'ai pas encore fait du bois depuis que le 17 est sorti vu que je fais quand même une achete c'est clair que il faut des finances pour avoir du matos ou le droit allez on va faire comme ça là un petit coup comme ça voilà là il n'y a plus l'art qui m'en gêne jusqu'à même faire encore un tour je pense ça ira bien après on la charrue là va bien c'est celle que j'utilise d'habitude toujours j'ai racheté celle là pour l'instant j'ai pas j'ai que le ce mois pour les fertilisants liquide bon là je vais quand même investir pour en avoir un parce que j'ai des big bag à la ferme là je vois c'est vrai que je la trouve assez fabuleuse ça a été long de trouver toutes les pépites pas comme ça est encore assez facile elles étaient toutes réunies principalement au village vers la guerre pas comme sur les autres maps que c'est bien aussi dans la forêt alors là il y en a aussi mais moins je trouve alors je sais pas pourquoi je suis en train de monter un autre pc plus puissant je sais pas encore si je lui mettrais deux cartes graphiques en tout cas oui je vais mettre une carte graphique un peu plus puissante l'instant ça peut être pas pour cette année encore l'ordi en construction je l'ai déjà mais je suis en train de de monter les pièces de changer d'autres obri col dedans et d'en rajouter et ça donnera l'occasion à ma femme de plus jouer sur son portable fs 17 en plus son nom dit moi je serai peut-être une vidéo dessus on verra on verra tout ça finalement ben noël approche vite 1 c'est fou comme ça passe vite 1 je me revois des gens pour vacances d'été c'est fou comme ça passe vite encore quoi ben il reste un peu plus d'une quinzaine de jours quoi ouais que ça s'affilé une vitesse d'années je vais donner un petit coup là c'est pas très catholique comme je travaille là au moins je pourrais tourner parce que vous pouvez le voir sur cette map tous ces petits piquets avec les fils de faire qui est assez fabuleux c'est bien fait sont en collision il ya même certains de ces arbustes comme il ya là en face qui sont aussi en collision je me suis pas à voir l'autre jour j'ai juste presse tourner le tracteur sur le dos je me réjouis de travailler je sais pas si je mettrai le mode pour le lait que ce soit moi qui vais le vendre bon c'est juste un trigger qui est en haut on changera le lait puis un trigger que on place un endroit pour vendre de lait je sais pas encore on verra l'instant on va travailler ses champs de trouver le bon timing et puis le bon rendu pour une bonne récolte alors là on va tourner je vais juste faire ce bout comme ça je serai tranquille après c'est pas accroché l'arbre le reste là je sais pas s'il va rester de vous longtemps j'ai peut-être le couplet parce qu'il gêne pas mal surtout pour la vue et puis pour tourner alors il ya tous ces petits endroits de forêt là avec ses chemins c'est assez fabuleux quoi je me dis je me réjouis de commencer un jour à faire du bois serait peut-être temps de m'y mettre c'est pour ça qu'elle va durer un peu plus longtemps ce retour source alors cette fois ci les amis c'est promis j'espère pas avoir de bug ou quelque chose que ça me recoupe c'est pas marrant quand on va tout recommencer mais bon pour l'instant j'ai du plaisir à jouer là sur cette série on s'apprend du temps au début parce que ben comme je fais du non shit ben il faut faire un peu d'argent donc là je vais peut-être rembourser une partie de mon prêt comme ça ça fera une sécurité si jamais on me retrouve sans argent mais c'est vrai que tous les champs bas il faut les la bouée au début surtout que si on prend l'option des trois traitements et après ça sera ce monde boule la troisième récolte qu'il faudra leur la bouée qu'est ce que je fais je joue au fou là alors malaisons c'est plus conduit et puis puis utiliser la charrue allez voilà donc là ça va quand même prendre du temps après je pense que je vais quand on a commencé à semer donc j'ai dit que je testais sur deux champs les radis envers ce que ça donne alors moi je trouve que ça fait quand même du boulot parce qu'après il faudra que je passe à le cultivateur il faudra ressemer mais si on gagne en rendement ça sera quand même intéressant comme ça c'est pas évident de voir ce que je fais voilà c'est bon bon là ça me prend un peu de temps pour la bouée tout le champ et après oui je vais peut-être aller commencer à semer j'ai deux petits champs sont bien droit on là on fera peut-être du maïs les deux ça on fera de l'ancien âge l'ouvre et la machine et on ira soit au bga faire ça ou vers les vaches parce que de toute façon c'est dans les vaches qu'il faut au début vers le bga on le fera après ça en preuve voir si ça amène de l'argent il ya aussi de faire des bottes place je me réjouis de faire de tester ces bâtiments là donc c'est pur je pense pas que ça fait grand chose sur le foin ou les risques de fermentation et puis d'avoir une incendie mais en tout cas les ventilateurs sont fonctionnels si c'est juste comme ça qu'ils ont fait ça mais c'est assez bon ça fait du transport parce que vu qu'il y en a je me rappelle plus j'ai pas bien visité encore l'endroit où il ya les vaches si à chaque endroit où il ya les animaux pour peut-être pas les moutons parce qu'ils n'ont pas besoin de à part de l'herbe c'est tout mais il faudra que j'aille voir ça si s'il ya ainsi un gars avec les ventes et à tort vers l'entrement c'est vrai que c'est c'est un peu plus loin donc il faudra faire des transports on verra je ne sais pas je ne sais pas encore toute façon les vaches je vais pas les prendre maintenant parce que j'ai pas d'anciage je pourrais acheter des balles d'anciage mais je veux quand même faire des économies pour acheter du matos mais vu que j'ai des champs d'herbe là on va faire déjà du foin un peu d'herbe pour les moutons peut-être qu'on commencera avec les moutons et dès que mon maïs va le récupérer on fera de l'anciage on verra tout ça pour l'instant il faut cultiver planter semé c'est préparé un peu son cheptel de champ une fois que c'est tout lancé je ne sais pas si je rachète encore un champ pour l'instant on va travailler déjà ceux là on verra peut-être faire un peu de bois en attendant que ça pousse mais bon il faut que j'aille voir les champs où j'ai mis les radis si c'est les radis ont déjà poussé mais ça on peut le reste il faut que j'achète un cultivateur donc moi je vais finir de la bouée ça on va se quitter pour l'instant là c'est vrai que c'était une vie un épisode un peu court vous n'avez pas vu grand chose à part que j'ai commencé à labourer prochain ben on découvrira le matos que le nouveau matos que j'ai j'aurai acquis alors les amis moi je vous dis ben n'hésitez pas à mettre des commentaires ce que vous en pensez d'après ce que j'ai parlé au début de l'épisode un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi et puis je vous invite à suivre ce que je veux ce que j'ai décidé de pas ne pas télécharger il faut pas télécharger cette map et puis vraiment d'aller mettre des commentaires si on découvre découvrir aussi sur youtube des gens qui font des épisodes sur la vieille france c'est un peu je veux faire ça parce que c'est un peu en soutien arsenic modding sur la gamme à diamant à damien excuse moi d'avoir les confus pendant parce que je trouve un peu vraiment dégueulasse il n'y a pas d'autre mot des gens comme ça mais bon je veux parvenir là dessus j'ai fait mon coup de gueule et puis j'en suis content parce que ça je voulais pas louper de dire ce que je pensais surtout ça mais chez moi en valais on n'aime pas trop justement donc tout un pas seulement dans les jeux mais dans tout on n'aime pas trop ces choses donc je voulais le signaler alors moi des amis ben on va se retrouver très vite je pense avant la fin de la semaine il y aura la suite je vais essayer normalement je vais pouvoir le faire on va déjà faire celui là que vous pouvez jouer les gars dit c'est assez long à faire les montages donc moi je vais vous dire comment on dit chez moi tout de bon portez vous bien et puis pensez à ce que j'ai dit au début de l'épisode de soutenir un peu tous ces mapeurs qui font un boulot monstre pour pour notre plaisir puis surtout ouais enfin bref je veux parvenir là dessus allez salut les amis portez vous bien